je ne vais pas dire une originalité mais on est dimanche et donc comme tous les dimanches vous me retrouvez pour le live ce live je le fais à la fois pour les bien mangeuses et les bien mangeurs c'est à dire la plupart des gens qui se connectent et qui ont envie de se connecter pour parler un peu de nutrition avec moi et en même temps je le fais quand même pour les abonnés de Savoir Maigrir qui de ce fait peuvent bénéficier des questions que vous allez leur poser vous et qui sont la plupart du temps les mêmes questions que ce que tout le monde se pose et qui auront en plus la possibilité d'avoir donc les deux live comme vous les avez tous les dimanches et tous les mercredis mais également leur consultation privée du lundi enfin la consultation privée elle est avec moi le lundi et en fait ils ont leur consultation avec les diététiciennes le mercredi et le vendredi si je ne m'abuse donc je ne surveille pas toujours tout les abonnés de Savoir Maigrir confirmez-moi que vous avez les diététiciennes le mercredi et le vendredi les diététiciennes font partie de mon équipe elles font le même travail que moi c'est-à-dire répondre à vos questions mais là elles répondent plus particulièrement aux questions des personnes qui sont abonnées sur Savoir Maigrir qui ont des questions spécifiques pour entreprendre leur régime je ne sais pas si vous m'avez vu dans les médias j'ai fait la promo du bouquin le livre que je viens d'écrire avec Valérie expert ma copine qui est dans le titre et d'ailleurs vous m'avez fait rigoler avec ça tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste parce que certains d'entre vous m'ont dit ah mais j'aimerais bien être votre ami mais en fait vous l'êtes au travers de ces lives mon objectif c'est de répondre à vos questions de diffuser entre guillemets la bonne parole merci Annie Renaudin vient de me dire que ce Savoir Maigrir c'est deux fois par semaine avec les diététiciennes une fois par mois distribuer la bonne parole surtout pour éviter toutes les fake news qui circulent absolument partout en général sur les réseaux sociaux mais parfois de temps en temps aussi sur les télévisions et dans les journaux et donc j'utilise les choses que je connais et je ne connais pas tout évidemment pour vous en parler le sujet d'aujourd'hui je l'ai prêté sur une chaîne de télé hier c'était le Nutri-Score parce que l'actualité c'est que le Nutri-Score ou plutôt les gens qui s'occupent du Nutri-Score ont décidé qu'ils allaient le durcir alors déjà le mot nous allons durcir le Nutri-Score ça ne m'a pas plu du tout le but du jeu ce n'est pas une notation je veux dire on n'est pas à l'école où on dit on va durcir les examens on va durcir les exercices quand on parle de Nutri-Score à la base de Nutri-Score c'était un système d'étiquetage nutritionnel ce qu'on dit d'étiquetage nutritionnel c'est que les étiquettes sont compliquées à lire les gens sont perdus vous m'en parlez assez fréquemment entre les termes qui sont utilisés glucides lipides protéines sel acides gras saturés dont sucre ajouté etc et c'était pour entre guillemets faciliter la lecture des étiquettes nutritionnelles mais ça se finit par une notation et cette notation elle a un caractère à peu près aussi négatif que l'avait dans le passé ce qu'on appelle les feux tricolores en Angleterre où les Anglais avaient décidé de mettre vert, orange et rouge pour dire bien moyen ou pas bien du tout voilà ça ne me plaît pas parce que si il y avait eu des données scientifiques nouvelles qui faisaient qu'on devait par exemple mal noter des aliments qui contiendraient un peu plus de sucre qu'aupéravant on pouvait le faire mais décider de son propre chef qu'on allait stigmatiser des produits qui contenaient un peu plus de sucre parce qu'on l'avait décidé comme ça c'était pour moi répondre à la rumeur un peu comme ce qu'ils ont fait quand ils ont fait la promotion des oléagineux c'est à dire ceux pour lesquels je vous ai éclairé les amandes les noix les noisettes et compagnie en disant qu'il fallait en manger ce qui a conduit les gens à en manger plus alors qu'en fait c'était quand même un produit gras et c'est un peu la même chose donc ils ont décidé de durcir d'améliorer les huiles et donc en améliorant les huiles de mettre en valeur plus les huiles de bonne qualité mais là aussi ça part plutôt de la population pour arriver vers le Nutri-Score plutôt que le Nutri-Score qui donne un indicatif la deuxième chose c'est qu'au lieu de stigmatiser les aliments parce que je vous le répète le côté punitif de la nutrition est un côté qui pénalise la bonne qualité de l'alimentation pourquoi ? parce que si vous punissez la nutrition vous créez une frustration ou vous créez une frustration vous allez normer complètement l'alimentation autrement dit on arrivera à un moment où si le Nutri-Score marchait comme ils ont envie eux que ça marche ils obligeront les industriels à se catégoriser toujours dans la zone A ou la zone B et de ce fait ça va restreindre la palette de l'alimentation or l'alimentation ce n'est pas que se nourrir ça veut dire l'acte de manger n'est pas juste un acte de nourrissage l'acte de manger c'est aussi un acte qui représente de la convivialité du plaisir personnel du partage et du goût donc on ne doit pas aller sur ce chemin-là on peut aller sur ce chemin-là de façon modérée mais sûrement pas de façon agressive de la même façon l'éducation nutritionnelle me semble une priorité et c'est le sens de ce que je fais pour vous les bien mangeuses et bien mangeurs ici et pour ceux qui sont au régime sur savoir maigrir l'éducation nutritionnelle c'est faire comprendre aux gens l'alimentation de telle façon de telle façon est-ce qu'ils soient capables eux-mêmes de l'harmoniser et de l'associer j'ai pris un exemple à la télé hier et j'ai dit bon à tous les coups de toute façon pâté et rillettes seront classées dans les zones les moins bonnes c'est-à-dire elles vont être classées E ou D mais si je mange des rillettes à un repas sur une tartine de poilane bien tiède avec un petit peu de cornichons par-dessus je sens que vous avez la salive qui monte dans votre bouche mais qu'après je prends un morceau de cabillaud que j'ai cuit à la vapeur avec un jus de citron et je prends à côté une purée de brocoli dans laquelle je n'ai pas mis de matière grasse et que je finisse par un yaourt que j'ai pris maigre là ce coup-ci parce que j'ai mangé les rillettes et que j'ai pris un fruit j'ai kiffé les rillettes et pour autant j'ai fait un bon repas on ne peut donc pas juger notre alimentation simplement au pro-rata des aliments uniques on doit juger notre alimentation au travers d'une association d'aliments et au travers d'une harmonisation de la même façon que quand vous m'expliquez que vous vous êtes lâché comme des bêtes pour la galette des rois ou pour le foie gras de Noël je vous ai expliqué que la semaine suivante on allait manger maigre c'est pas à peine de dire détox on allait manger maigre pour rectifier les horaires les horaires les horaires j'allais dire non pour rectifier les écarts qu'on a fait pendant cette période voilà pourquoi le Nutri-Score pour moi c'est quelque chose d'assez lambda qui finit par devenir un système tellement restrictif qu'ils ont découragé au total une partie des industriels d'utiliser un système d'étiquetage nutritionnel intelligent et si j'avais eu autorité pour le faire mais ils ne veulent pas parce que j'ai créé avec mon ami Patrick le curseur nutritionnel et donc ça les a énervés et ils ont peur qu'on les accuse d'avoir copié la méthodologie qu'on avait j'aurais fait ça par catégorie d'aliments et j'aurais dit voilà dans telle catégorie d'aliments celles-ci sont un peu meilleures que celles-là et j'aurais pu comme ça jongler à l'intérieur de mon panier entre les bons aliments les aliments un peu plus riches les aliments un peu plus sucrés les aliments un peu plus gras l'alimentation doit rester une source de bien-être de plaisir et de santé mais pas que de santé voilà ce que j'avais à vous dire c'était ma petite profession de foi demain vous allez me retrouver à 9h sur RTL où je vous parlerai d'alcool je ne vais pas vous dire pareil je ne vais pas vous dire arrêter complètement l'alcool je vais vous dire d'être modéré mais je ne vais pas vous dire d'arrêter l'alcool allez j'attaque les questions en combien de temps un aliment sucre ou gras se transforme réellement en graisse si pas de dépense il faut 24-48 heures maximum je ne mange plus de viande ni de poisson donc soit je ne remplace pas rien ou des oeufs combien de par semaine pour les oeufs alors il n'y a plus limite pour les oeufs mais si tu ne manges plus de viande ou de poisson si tu manges des oeufs et des produits laitiers que ce soit du fromage du lait ou des yaourts il n'y a aucun problème Lucie j'ai envie de perdre mon dernier kilo il est résistant ça fait deux semaines que j'essaye de faire je n'en peux plus il partira à un moment donné donc tu insistes ce n'est pas grave et ce n'est pas la peine de faire un régime plus dur parce qu'après tu reprendras dès que tu reprendras ton alimentation normale Estelle tu l'as le livre il est trop bien ça me fait plaisir c'est celui-là dont tu me parles le dernier bouquin vous le voyez si c'est celui-là ça me fait plaisir que tu me dises qu'il est très bien j'ai répondu à plein de questions les légumes conservent en boîte métal ou ver lesquels sont les moins salés en réalité ne croyez pas que les légumes en conserve soient très salés ce n'est pas si vrai que ça c'est en dessous de 1 g pour 100 g pour la plupart et quand tu prends des surgelés c'est encore meilleur en hypothyroïdie galère je ne suis pas d'accord quand l'hypothyroïdie est corrigée ce qui est assez fréquemment le cas quand vous avez une hypothyroïdie il y a un médecin qui vient à la rescousse pour vous donner des médicaments il n'y a pas de problème est-ce que vous pouvez me donner un régime pour le grêle court pour le syndrome de malabsorption oui mais je ne peux pas le faire ici désolé Akram je veux perdre 18 kilos combien de temps me faut-il 6 mois Ayat pour les perdre moi je te recommande de t'abonner sur Savoir Maigré que pensez-vous de Yuka alors Yuka l'idée était bonne au début ça aurait simplifié la lecture de l'étiquetage nutritionnel après ils ont voulu mêler tous les critères environnementaux bio etc donc du coup on ne peut rien manger avec eux Corinne a fait une choucroute ce matin bon ben tu t'es fait de plaisir quoi les gens manquent d'éducation me dit Gréco ils devraient pouvoir lire les valeurs nutries et les comprendre voilà ça devrait s'apprendre à l'école bien sûr tu as raison intéressant NutriScore surtout votre avis je regarde beaucoup oui mais ne te fixe pas là-dessus sinon tu vas devenir obsédé de ça je vous ai regardé sur CNews samedi matin mais j'aime bien vos lives et les questions auxquelles vous répondez donc je vous regarde à nouveau ce soir merci Patricia des fois je traite le sujet de CNews quand j'estime que ça valait le coup de le retraiter mais je ne le fais pas à chaque fois je voudrais maigrir 50 kilos ah ouais ça c'est compliqué 50 kilos mais on en a eu sur Savoir Maigrir ça marche assez bien salut Jacqueline Gautier j'apporte mon témoignage sur Savoir Maigrir je vais l'afficher parce qu'elle est longue ta question avec docteur Jean-Michel Cohen j'ai découvert le programme en septembre 2018 ça fait longtemps j'avais une stéotose elle a guéri et elle a perdu du poids bravo personnellement le NutriScore m'aide à découvrir de nouveaux produits par exemple les bocaux de mélange de légumes qui ont placé les bocaux de sauce chez moi alors franchement Guénola tu m'étonnes parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à comprendre que les légumes sont moins caloriques que la mayonnaise Giovanni Bascardino c'est-tu si brûler 500 calories en faisant du sport est plus efficace qu'en induisant son alimentation de 500 calories c'est exactement pareil Giovanni bonjour docteur quel est le meilleur beurre de cacahuète je ne peux pas te répondre coucou à Gaël avec qui je vais dîner d'ailleurs ce soir sauf si elle change d'avis beaucoup de critiques sur votre avis sur le caramel beurre salé ils disent que vous faites la promotion du sucre industriel pas du tout je dis la vérité sur les produits les gens mangent de la confiture j'ai trouvé que le beurre que le produit le caramel beurre salé était plutôt pas mal donc voilà est-ce que la chrononutrition est bonne pour la santé elle est dimote ni mauvaise mais elle ne fait absolument pas maigrir vaut-il mieux manger deux tranches de pain le matin ou des biscottes vasa sans beurre ça dépend combien tu prends de vasa si tu prends trois ou quatre vasa pas de problème je me suis réinscrite et les lives avec les diététiciennes sont superbes j'espère j'espère quand même pas charrier bonsoir de la taurine avec du magnésium est-ce bon ouais pas de problème tu peux en prendre t'es un grand frère me dit Richard Cazard bonjour Cohen Jean-Michel de Bourg-en-Bresse génial vous êtes mignon de me dire bonjour de tous les pays là où vous êtes ça me fait plaisir est-ce qu'il y a une solution pour dégonfler pendant la thérapie avec la cortisone oui manger sans sel mais absolument sans sel comment faire pour avoir le ventre qui dégonfle car j'étais un adepte des boissons gazeuses c'est pas les boissons gazeuses qui font gonfler le ventre et même en arrêtant je n'ai pas remarqué de différence bah tu vois c'est la preuve dégonfler le ventre en général c'est de la colopathie c'est du gaz dans l'intestin et soit tu prends des médicaments pour absorber le gaz soit tu diminues considérablement les fibres selon vous quelle est la meilleure façon de perdre son ventre après une grossesse de faire un régime tranquillement et d'accompagner le régime avec des exercices de remusculation des abdominaux oh pardon j'ai perdu 4 kilos j'ai peur de regrossir mais non la peur c'est pas la même chose que la vérité est-il vrai qu'il faut habiter les fruits secs si nous avons du potassium oui c'est vrai quel pourcentage de protéines de viande rouge peut-on manger par jour en fait c'est pas par jour on dit qu'il vaudrait mieux ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine 2 kilos à perles encore pour Val-Jolie et l'en-bas bonsoir merci pour vos conseils j'aimerais perdre du poids arrêtez de me dire comment perdre du poids vous êtes avec moi vous savez que je suis le créateur du programme Savoir Maigrir Savoir Maigrir c'est un programme qui accompagne les gens ça veut dire que les régimes je suis persuadé qu'il y en a des centaines même si je considère qu'il vaut mieux faire des régimes équilibrés sur le modèle méditerranéen donc ça tout le monde que les faire le problème d'un régime c'est pas de le faire c'est de le suivre ça veut dire c'est d'être entraîné à le suivre la graisse qui se trouve au ventre est-ce la même depuis des années pas forcément est-ce que manger trop de prix si on n'a pas de problème de poids et qu'on est sportif peut provoquer un pré-diabète absolument pas je suis nouvelle j'ai suivi le régime toute la semaine et je n'ai pas perdu de poids est-ce normal non c'est pas normal mais ça peut arriver au début il y a des déclenchements de régime de perte de poids qui sont plus lents vérifie bien un que tu le suis à la lettre Valérie deuxièmement vérifie également que tu ne sois pas par exemple si tu es en période d'activité génitale que tu ne sois pas en attendant tes règles troisièmement essaye d'enlever le sel ce soir de ton repas si tu peux et envoie demain matin puisque tu seras demain sur la consultation privée carence en fer et folate que me conseillez-vous de prendre des comprimés de fer et des comprimés d'acide folique mon médecin préféré bonjour mon médecin préféré c'est gentil de faire une abdominoplastie le mois de septembre ma question est-ce que le fond peut revenir avec le temps c'est beaucoup pour votre réponse alors quand on fait une abdominoplastie en général la graisse ne revient que si on reprend beaucoup de poids je prends toujours mon comprimé de fer avec un comprimé de vitamine CS correct impec tu as tout compris silverstone je vais bien quels sont les bienfaits du thé matcha rien il y a un peu d'antioxydant mais rien le thé matcha c'est un thé c'est une variété de thé c'est tout est-ce que les galettes de riz sont adaptées à un régime oui à condition de ne pas en manger 14 est-il important de faire 10 000 pas par jour c'est fini silverstone avant on disait 10 000 pas par jour et puis après c'est devenu 5000 et récemment la dernière étude a dit que avec 4000 pas par jour ça suffisait pour être en bonne santé tic toc voilà j'ai pas de question j'ai une perforation de deux intestins c'est ennuyeux un conseil pour déboucher les artères aliment ou même comprimés alimentaires non malheureusement non il n'y a que alors quand on prend des statines pendant longtemps apparemment ça réduirait légèrement la plaque d'athérobe mais voilà mais c'est pas c'est pas garanti les fruits de la passion est-ce un bon produit dit Vanessa oui peut-on combiner jeûne intermittent et régime microcalorique oui au contraire même pourquoi les oprémazones me donnent des douleurs les oprémazoles c'est un médicament contre l'acidité gastrique c'est pas normal questionne ton médecin et change le produit j'arrive pas à trouver la motivation pour commencer un régime c'est tout le boulot qu'on fait sur savoir maigrir c'est on écrit tellement souvent aux gens on leur raconte tellement de choses on les met tellement souvent en ligne avec moi les diététiciennes les membres de l'équipe le matin qu'au bout d'un moment ils ont la tête comme une pastèque et qu'ils sont obligés de faire le régime les aliments à éviter avec le côlon irritable c'est les fibres c'est-à-dire les fruits et les légumes je ne supporte pas les cachets de fer que me conseillez-vous t'as qu'à blinder je ne conseille parce que je ne pousse pas sur les consommations de viande mais mangez plus de viande rouge et mangez des légumineuses lentilles, fèves, avocats haricots et pois chiches comment je maintiens mon poids en étant une femme après une grosse perte de poids en utilisant la balance et en n'acceptant pas une prise de poids supérieure à 1 kg à deux pesées d'intervalle bonsoir un conseil pour des repas pour menu au travail les sandwiches à mon avis c'est ce qui marche le mieux savez-vous quand est-ce que les mutuelles prendront en charge le programme Savoir Maigrir alors une partie sera toujours remboursée quand tu as affaire aux diététiciennes Antoine que penses-tu des mitraillettes en Belgique rien du tout les meilleurs que penses-tu bonsoir cholestérol 1,78 ben ça va LDL et HDL 0,40 LDL 1,78 HDL 0,40 cholestérol 2,42 pas d'antécédent 27 ans ça va non ça va pas il faut que tu as un cholestérol qui est trop élevé avec du mauvais cholestérol j'ai 7 kilos à perdre comme conseillez-vous inscrivez-vous sur le programme prendre quoi pour déboucher les artères ouais les statines mais ça débouche pas les artères c'est un peu c'est les études qu'on avait faites c'était en partie c'était justement à Bichac je faisais ça je faisais faire des échographies des dopplers pour voir les tailles d'artères j'avais remarqué que les gens qu'on traitait pour leur cholestérol quand on donnait des statines on arrivait à obtenir une réduction de la plaque mais c'était pas non plus j'enlevais pas tout combien de temps pour perdre 30 kilos docteur franchement faut pas raconter de conneries il faut au moins un an sur Facebook je reviens vers vous comment la metformine peut faire perdre du poids elle fait pas perdre du poids elle diminue la ségression d'insuline donc ça diminue un peu la synthèse des graisses c'est tout mais voilà ça coupe un peu l'appétit et le stupéfiant il faut l'arrêter bah oui il faut l'arrêter le stupéfiant à partir de quelle quantité est-ce que la poudre est-ce que la poudre a levé levure chimique et bobeuse il n'y a pas vraiment de quantité ma fille de 14 ans fait 1m67 pour 87 kilos wow c'est un peu chaud à 14 ans ils sont autonomes donc ça veut dire soit elle est convaincue qu'il faut qu'elle fasse attention soit elle n'est pas convaincue si elle est convaincue tu peux l'aider à suivre un régime si elle n'est pas convaincue je ne te conseille pas de mettre trop fort la pression parce que de toute façon elle mangera en cachette la marche on peut perdre du poids oui monsieur j'ai mes ganglions qui ont gonflé depuis un mois ça il faut le faire vérifier par le médecin s'il y a beaucoup de ganglions d'un seul coup ça veut dire qu'il y a une pathologie dessous pensez-vous que des cures de 3 mois de collagène après 3 mois d'acide ianuronique j'y crois pas voilà je sais que c'est un débat il y a plein de gens qui disent le collagène le collagène moi j'y crois pas je pense que ça ne marchera pas voilà lime noire en poudre est-il bon pour les artères oui sûrement mais ça ne guérira pas les artères bouchées la ricotta intérêt fromage peu calorique c'est intéressant j'ai acheté du yacon qu'en pensez-vous ainsi que légumes surgelés et datent un légume surgelé super le yacon bon c'est un sirop édulcorant ça va si tu as envie de le prendre et les dattes non c'est un peu trop sucré est-ce que l'arrêt brutal d'un antidépresseur peut nous faire prendre du poids ouais ça peut franchement j'ai fait un bilan sur savoir maigrir j'appelle le service client demain pour expliquer ma demande pas de problème date pour le diabète non c'est une catastrophe il ne faut pas en prendre comment entraîner son corps à ne plus avoir faim max malheureusement c'est avec le temps que ça se produit c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il y a une espèce d'entraînement à moins manger donc c'est la seule chose mais c'est dur hello hello depuis la Floride je vous regarde docteur je suis infirmière j'adore vos vidéos sympa dit ça fait plaisir françoise est-ce vrai que les feuilles de gélatine peuvent remplacer le collagène oui avec un coucou de la réunion Miami la réunion sympa comment maintenir son poids après une grosse perte de poids 1800 calories par jour c'est une bonne idée puis après tu contrôles sur la balance un légume lactofermenté ouais c'est bien ça change beaucoup à la digestion pour un intestin irritable oui tu vas le sentir passer mais par contre au bout d'un moment ça te fera du bien moi je ne perds que 2 kilos je suis diabétique de type 2 pas grave tu fais un régime équilibré si tu es un homme avec 1800 calories on s'en sort est-ce que les yaourts activia sont bons oui Colin Robert ma femme est enceinte de mon enfant bonne nouvelle si c'est le tien mais elle est en surpoids sa gynécologue lui avait conseillé d'avorter mais pas du tout mais pas du tout non 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 elle va jusqu'au bout de sa grossesse bon le gynéco il galèrera peut-être un peu au moment de l'accouchement mais non non pas du tout c'est pas bien de dire qu'elle aborte à cause de ça qu'elle garde le bébé j'ai pas envie et en plus c'est le tien apparemment tu as des garanties mec j'ai pas envie d'arrêter de fumer de subéfiants y a-t-il des alternatives si tu peux essayer le CBD voilà c'est le CBD il y a plein de gens qui utilisent le CBD pour se désintoxiquer des vrais stupéfiants galette de rattrapage pour Béat très bon est-ce que je peux battre le plan en neige absolument une cuillère après car le blanc s'attache au poil oui absolument tu peux comment l'amide formille je t'ai répondu bonjour je mange beaucoup d'amandes non salées je voulais savoir si c'est calorique un max 700 calories les 100 grammes l'équivalent de la valeur calorique du beurre le prochain livre c'est quoi ? ah le prochain livre je souffre en ce moment je suis en train de l'écrire j'espère arriver à l'écrire à temps pour la fin de l'année mais je souffre je veux pas trop te dire Corinne ou je te le dirai en privé parce qu'en fait je suis beaucoup copié j'en ai eu l'exemple pour me marrer j'ai fait courir la rumeur dans le milieu de l'édition en milieu d'année dernière que j'allais écrire un livre sur comment rester jeune ou comment vieillir bien il y a déjà deux médecins qui sortent ça au mois de février ce que je leur ai pas dit en janvier et février c'est que j'avais comme j'ai les chiffres de l'édition j'avais remarqué que le chiffre de Sophie Davant que j'adore ça a été une énorme plantade donc en fait parce que ces livres ne servent pas à grand chose mais j'ai lancé le truc pour me marrer pour voir ça a marché que penser des costumes de sudation c'est rigolo mais ça fait pas maigrir ça fait déshydrate un peu les avantages de votre régime par rapport à celui de Weight Watchers ben Weight Watchers on balance un régime t'as peut-être des diététiciennes au téléphone mais s'il faut changer de régime ils savent pas faire alors que nous on a à peu près entre 80 et 120 profils différents ras-le-bol des pseudo-coach effect nutritionniste merci de rétablir la vraie nutrition avec grand plaisir Bigou gros problème intestinaux que conseillez-vous sur comment s'hydrater un litre et demi à deux litres d'eau par jour quelle eau si tu peux avoir de l'eau départ s'ils sont plus en rupture c'est pas mal parce que ça contient des fibres solubles quelle est l'eau la moins nocive pour une insuffisance rénale modérée c'est les eaux pauvres en sodium et pauvres en minéraux en fait il y en a une qui marche pas mal c'est Contrixéville faut-il se complémenter en zinc même si on mange beaucoup de viande non absolument pas je suis en train de faire du chou fermenté bravo Béatre comment faire une prise de masse propre 1m83 t'es obligé de monter de 30% la valeur calorique de ta nourriture et de monter tes protéines à 2g par kilo de poids par jour est-ce que la perte de poids a un impact avéré sur la fertilité oui ça améliore la fertilité si on est sportif et qu'on n'a pas de problème de poids manger trop de fruits non ça ne provoque pas de pré-diabète j'ai fait beaucoup d'écarts sucrés ce week-end puis je rattraperai l'écart en sautant le petit déjeuner oui tu peux bonjour du Pays Basque je suis sur Savoir Maigrir salut Corinne je peux prendre combien de grammes de poudre de blanc d'œuf avant le repas pour me caler 20 grammes quel rôle de la taurine la taurine c'est un acide aminé c'est le précurseur d'un acide aminé pas grand chose en fait ça a surtout un impact psychologique je mange juste très peu de fibres c'est paradoxal ouais mais ça peut être le stress qui provoque ça alors ricotta intérêt 200 grammes par jour non je t'ai dit la ricotta c'est un fromage très peu calorique donc c'est intéressant et ça t'amène plein de calcium quel genre de régime après une grossesse en général après une grossesse je mets les gens à 2000 calories en attendant le retour de couche plutôt cheat meal salé ou sucré ah tu me poses une question dure mais a priori Virgile je préfère salé lipides ou glucides plutôt lipides en déficit de calories perte de poids malgré un gros cheat meal ouais c'est possible test de homin intérêt oui bien sûr chez les gens chez qui on surveille le diabète oui j'ai perdu ma mère j'ai du mal à manger oui bien sûr rien il n'y a que le temps le copain que je vais voir ce soir il a perdu sa maman il n'y a que le temps qui nous aide il ne faut pas déconner c'est une réalité comment peut-on perdre son estomac et son ventre pris en période de ménopause en faisant un régime il n'y a pas d'autre solution peut-on être peut-on ne plus être atteint du colon irritable après une alimentation équilibrée oui c'est possible est-ce que le resto est très calorique ça dépend de ce que tu choisis au restaurant on peut faire des repas diététiques ou des repas hyper riches sous cortisone est-ce que ça peut donner une mycose buccale oui madame que pensez-vous de l'électrostimulation pour la musculation pas mal mais il faut le faire longtemps est-ce que le pesto est très calorique oui c'est assez calorique et c'est très salé parce que le pesto c'est quand même du parmesan du pecorino qui est malaxé avec du basilic dans lequel on rajoute de l'huile vous mettrez le replay de ce live oui toujours quelle est la quantité de calories à brûler par jour après 40 ans ça dépend c'était une femme c'est entre 2000 et 2002 c'était un homme c'est entre 2002 et 2004 on est d'accord que la whey isolat ne fait pas grossir mais permet une aide à la masse musculaire oui je suis d'accord l'hydrothérapie du colon est-ce bon à faire pour moi c'est du pipo de chez pipo faut-il faire une fibro quand on a acidité d'estomac c'est toujours recommandé votre société angsa prélève frauduleusement des montants sur mon compte bancaire depuis le mois d'août êtes-vous au courant de ces agissements bon bah oui comment faire pour que ça cesse tu les appelles et c'est fait instantanément il n'y a jamais eu en 17 ans il n'y a jamais eu d'embrouille donc c'est pas bien de s'énerver c'est parce que c'est toi qui n'as pas arrêté il y a une possibilité d'arrêter sinon tu appelles le service client c'est fait à la seconde même pas le lendemain le collagène est-il vraiment efficace mais il fallait réagir plus tôt enfin depuis le mois d'août on est en février presque le collagène est-il vraiment efficace non je ne crois pas ball cake 20 grammes de flocons d'avoine un skier 15 grammes de poudre de blanc d'oeuf une cuillère bien joué bien joué 110 soleil que pensez-vous du régime keto c'est une catastrophe rien sur facebook mais si il y a quelque chose sur facebook voyons Christelle j'ai 50 ans je mesure 1m63 quel poids recommandé c'est très vague ça peut être entre 50 et 60 kilos le lait de coco est-il calorique pas tant que ça savoir maigrir est mieux que comme j'aime qui disent que les poires mouchent les artères oh là là mais qu'est-ce qu'il y a alors quelle arnaque ça par contre parce que si vous regardez la pub je l'ai regardé hier justement je regardais c'est tombé devant moi 3,92 seulement par repas ils oublient de vous dire qu'en fait ils vous filent 4 repas par jour c'est-à-dire 16 euros multiplié par 30 c'est-à-dire 480 euros et vous avez des espèces de tueurs au téléphone qui obligent les gens à s'abonner pour 3 mois ça veut dire 3000 euros bonjour docteur pourquoi je grossis du ventre et du visage il n'y a pas d'explication plus de son pourquoi tu as plus de son il y a tout le monde a du son la tisaine au CBD pour dormir c'est bien apparemment les gens me disent que c'est très bien avec Saxenda 3 mg je gagne du poids c'est normal non non c'est pas normal le Saxenda ne marche pas bien ça c'est certain j'ai maintenant beaucoup de retours que vaut mieux le matin au petit déjeuner café café au lait ou thé moi j'aime bien prendre du thé parce que ça hydrate on boit plus voilà mais tu peux prendre du café au lait c'est ça est-ce que le fait d'avoir du mauvais cholestérol est irréversible absolument pas comment faire disparaître la culotte de cheval c'est ce qu'il y a de plus dur Paul Vendam en général c'est la chirurgie qui marche le mieux comment ne pas prendre de poids sous insuline en contrôlant ton alimentation ça marche le poids se stabilise à un moment donné oui il ne continue pas d'augmenter tout le temps Christian bonsoir docteur depuis quelque temps j'ai supprimé le pain le pain j'ai perdu le poids c'est assez fréquent parce que tu supprimes des glucides et en même temps tu diminues quelque chose il y a ma fille qui m'appelle moi par exemple je suis 1400 calories j'ai perdu 13 kilos depuis septembre alors n'hésitez pas à vous inscrire merci je vous écoute sur Youtube ce soir merci Bernadette oui vous pouvez écouter pour ceux qui ont des problèmes avec Insta TikTok ou Facebook il y a aussi sur Youtube il y a sur les quatre réseaux en même temps galettes soufflées aux lentilles corailes à place des galettes de riz oui c'est une petite variante marketing c'est à quand la fin de la propagande pharma j'en sais rien je fais du sport et je mange un repas par jour est-ce mauvais pour la santé non tu as le droit la tisane au CBD les amandes grillées gentilles grossir les amandes oui les amandes ça fait grossir voilà est-ce que toutes les calories se valent 100 grammes de légumes et 100 grammes en féculents qu'est-ce qui fait grossir le plus c'est 100 grammes de féculents parce que 100 calories en légumes tu as des fibres pour les accompagner tu n'en as pas dans les féculents et en plus c'est pas il y a beaucoup moins de glucides CBD en bonbons pour anxiété ouais essaye ça vaut le coup sous cortisone à long terme ça y est je t'ai répondu il est 20h mes amis je vais arrêter parce que je vais aller dîner avec la fameuse Gaëlle qui était sur le live merci d'avoir suivi je vous retrouve alors les abonnés savoir maigrir je vous retrouve demain donc à 13h là maintenant ça marche donc il n'y a pas de soucis les autres je vous retrouve mercredi à 19h30 il est possible qu'un soir je sois obligé d'aller à la télé je vous enverrai un message sur Instagram si jamais je n'arrive pas à être à 19h30 exactement à l'heure voilà merci merci de votre confiance vous êtes nombreux à vous être abonnés et puis merci pour ceux qui m'ont fait des gentils commentaires sur le nouveau bouquin en tout cas c'est très sympa j'aime toujours autant faire ces lives voilà salut tout le monde